Salut tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une vidéo balade de Sacrémento pour aller à Dallas qui se trouve juste ici. Donc aujourd'hui on est vraiment parti pour vraiment faire une vidéo balade qui va être quand même super longue pour le coup. Donc c'est d'ailleurs l'une des dernières fois qu'on va faire une balade de Sacrémento à Dallas. Enfin c'est pas moi la dernière fois, mais sachant que les vidéos projets vidéo balade, je ne vais plus jamais avander de vidéos projets vidéo balade sur The Crew 2. Étant donné que j'ai fait un peu le tour, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire ou je voulais avander vraiment sur The Crew 2. Alors il y a des projets vidéo balade que j'aurais pu faire, comme j'avais fait des road trips ou des vidéos balades dans un sens ou dans un autre que j'avais déjà fait. Mais comme j'ai dit j'ai fait à peu près tout de la map, enfin j'ai fait vraiment le tour de tout ce que je voulais vraiment vous proposer comme contenu sur la map de The Crew. Et donc du coup... Attendez, il y a un truc que j'ai oublié de faire, il y a un paramètre que j'ai oublié d'enlever avant. Alors je suis désolé, ça prend juste quelques petites secondes, je ne sais plus où c'est pour rendre. Voilà, j'ai oublié de mettre ça. Voilà, comme ça on a le nombre de kilomètres 97. Ok, enfin ça va, oui ça va très très bon. Oui je risque de mettre une demi-heure pour retirer à faire ça. Parce que si vous voyez une autocross, contrairement à la distance, comme vous pouvez le remarquer, ça risque d'être très 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 bon. Donc oui, comme j'ai dit, les vidéos balades que je poste sur The Crew 2, il ne va pas en avoir éternellement, les vidéos balades comme ce que je fais là. Pourquoi il ne va pas en avoir éternellement ? Les vidéos balades, je ne vais pas en poste éternellement. Comme j'ai dit, j'arrive, j'ai une limite, je suis limité dans le temps, je suis limité dans le nombre de vidéos que je poste vraiment. Et là, comme j'ai dit, en réalité, ce projet vidéo balade que j'ai inventé sur The Crew 2, il est vraiment le dernier que j'ai inventé. J'aurais pu en avoir inventé d'autres. Le problème d'inventer d'autres vidéos balades est que les bâtiments, les endroits, les vidéos balades en soi ne seraient pas très très longues. Du coup, il n'y a qu'un seul truc qui aurait pu être pas mal, ce serait de faire des vidéos balades, comme j'ai dit, des roadtrips. Parce que j'ai déjà fait des roadtrips sur The Crew 2, mais je n'ai jamais fait, on va dire, vraiment des roadtrips dans un sens et dans un autre, avec toutes les voitures, avec tous les types de véhicules. Le problème, c'est que les trajets, ça resterait les mêmes. Ça resterait vraiment les mêmes. Alors du coup, c'est quoi qui va remplacer les vidéos balades, finalement, un jour ? Alors ça ne sera pas cette année. Cette année, non, il y a assez de vidéos balades pour que ça dure quand il arrive cette année entièrement. Mais en 2025, je n'aurai plus de vidéos balades vraiment à poster toute la vie. Les vidéos balades seraient remplacées par des vidéos défis. Donc ça veut dire que tous les mardis et tous les samedis, on ferait du coup des vidéos défis. Alors vous vous dites, mais les vidéos défis, en réalité, il ne va pas vraiment avoir des vidéos défis inédites. Étant donné qu'une fois que j'aurai passé tous les défis, j'ai l'intention de refaire tous les défis de The Crew 2 et de refaire toutes les épreuves de The Crew 2 en difficile. Étant donné que sur The Crew 2, je n'ai jamais refait des épreuves en difficile, rappelez-vous, je n'ai pas pu les refaire. Alors du coup, les épreuves de The Crew 2 en difficile, on vous dit, c'est bel et bien prévu. C'est pas prévu tout de suite. C'est prévu, c'est pas prévu dans un futur proche. Non, ce n'est pas prévu dans un futur très très proche. C'est prévu plutôt dans un futur pas si loin que ça. C'est prévu, on va dire, même pour ces derniers. C'est-à-dire que dans les alentours de la fin d'année 2024, aujourd'hui, je commencerai à refaire les épreuves de The Crew 2 en difficile. Je n'ai jamais refait les épreuves de The Crew 2. Mais j'ai fait toutes les épreuves de The Crew 2. Mais je ne les ai jamais fait en deuxième difficulté, c'est-à-dire difficile. Et comme j'ai dit, le problème, c'est que toutes les épreuves de The Crew 2, comme j'ai déjà pu le dire, je pense, plusieurs fois, elles sont très très vieilles, les vidéos que j'ai postées sur The Crew 2 à l'époque. C'est des vidéos qui dataient de 2018. Et la qualité vidéo n'est vraiment pas du tout au rendez-vous par rapport à maintenant. Du coup, je vais refaire toutes les épreuves en difficile. Et si un jour j'ai le temps, peut-être qu'on les refera en extrême. Mais ça, ça m'étonnerait parce que si The Crew 2 a une durée de vie de 4 ans avec les serveurs, bah potentiellement, ça ne vivra pas d'ici là. Parce que The Crew 1, au moment où je vous parle, va fermer ses serveurs, aujourd'hui même, au moment où je vous parle. Malheureusement, c'est triste de se dire que The Crew 1 va fermer ses serveurs aujourd'hui, au moment où je vous parle. C'est-à-dire, en gros, qu'au moment où j'aurai fini toutes les vidéos que j'ai tourné, comme tous les dimanches, et bien, à peine deux heures après que j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, The Crew 1 fermera ses serveurs à lui. Donc il ne sera plus jamais possible de jouer à The Crew 1 de façon éternelle. Voilà. Le seul moyen de rejouer The Crew 1, après une fois que les serveurs ont fermé, c'est d'espérer que des modeurs, tout simplement, réussissent à faire de sorte que The Crew 1 soit jouable sur PC. Parce que The Crew 1, pour être jouable sur PC, vient à mode où, pour le moment, ça n'est pas encore le temps. Pour le moment, il n'y a encore aucun mode. Il y a des personnes qui travaillent activement pour essayer de faire de sorte que The Crew 1 soit jouable sur PC via des modes. Le problème, c'est que, bah, jouer The Crew 1, via des modes, ça nécessite tout simplement beaucoup de temps avant qu'un jeu soit jouable via des modes. Et, vu que c'est un jeu en ligne, ça veut dire que c'est plus compliqué, vu que le jeu n'est plus jouable en ligne, et bien, ça fait qu'il faut réussir à faire de sorte que le jeu fonctionne en n'étant plus en ligne. Du coup, c'est... bah, en fait, c'est très compliqué de réussir à faire de sorte que le jeu soit jouable tout court, en n'étant pas connecté à Internet. Donc, du coup, bah, on ne sait pas vraiment si The Crew 1 va pouvoir être rejouable un de ces jours, ou ne plus jamais être jouable de la vie entière. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui essayent activement de rechercher une solution pour pouvoir y rejouer. Mais, en l'état actuel des choses, The Crew 1 est officiellement mort. Bah, j'ai dit qu'au moment où vous verrez cette vidéo, The Crew 1 ne sera plus simplement désormais plus jouable. Ce qui fait quand même... c'est quand même triste de se dire qu'un jeu qu'on a joué, finalement, pendant des années, pendant 10 ans, est désormais plus accessible à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, comme j'ai dit, malheureusement, c'est vraiment triste. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut rien y faire, malheureusement, le jeu ne sera vraiment plus jouable. Et ça, c'est triste. Et malheureusement, on peut rien y faire. Donc, à 14h... Ripe The Crew 1. Voilà. Donc, il reste plus que 2h30 avant que je rime. Dans 2h30, au moment où je vous parle, dans 2h30, The Crew 1 ne sera tout simplement plus jamais jouable de la vie. Ça fait bizarre de dire que c'est dans 2h30, ça y est, c'est fini. On ne pourra plus jamais jouer à The Crew 1. Donc, moi, ça va. Moi, je ne ferai plus de vidéos sur The Crew 1. Mais il faut comme savoir que moi, je postais il n'y a même pas encore un mois des vidéos sur The Crew 1. Oui, parce que le truc, c'est que The Crew 1, moi, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire avant la fin des serveurs. Malheureusement, j'ai connu The Crew 1 un peu trop tard par rapport à tout le monde. Ce qui veut dire que moi, j'ai connu The Crew 1, on va dire, à peine un an, voire un an trop tard. J'ai connu The Crew 1 un an trop tard. À un an près, j'aurais pu faire tout ce que j'aurais voulu faire sur The Crew 1 à un an près. Donc... C'est triste. Malheureusement, The Crew 2 va avoir le même sort. C'est-à-dire qu'il va avoir le même processus. La même fermeture, en gros. C'est-à-dire, un jour, The Crew 2 ne sera plus joué non plus. Ça, c'est quand même super embêtant, quand même. De se dire que The Crew 2, un jour, n'aura tout simplement plus aucune limite. Il sera fermé. Donc, euh... Moi, j'ai pas envie The Crew 2 de soit plus jouable un jour. Vraiment. Ça m'ennuie vraiment. Ça m'ennuie vraiment. Et vraiment, je ne veux vraiment pas. C'est vraiment... The Crew 2, c'est quand même mon jeu préféré. C'est mon jeu favori, The Crew 2. Si The Crew 2 meurt, et bien moi, j'ai l'impression d'avoir... L'impression de mourir intérieurement. Et vraiment, je ne veux vraiment pas se faire vivre. C'est vraiment quelque chose que j'aime. The Crew 2, je l'aime autant que... Je l'aime vraiment, The Crew 2. C'est quelque chose que... C'est quelque chose vraiment qui m'a marqué, qui m'a... C'est vraiment le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie. Je n'ai jamais joué à aucun jeu vidéo en The Crew 2. Et le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. Il n'y a aucun jeu dans tout le monde entier où j'ai joué le plus souvent. Et j'ai plus de 6000 heures de jeu sur ce jeu. J'ai plus de 3000 heures de jeu sur The Crew 2. Et oui, j'ai plus de 3000 heures. Un de ces jours, je vais peut-être avoir 4000 heures de jeu sur The Crew 2. Je vais quand même avoir joué 4000 heures. Et donc, d'ici la fin des serveurs, je vais peut-être avoir réussi à jouer 7000 heures d'ici là. 7000 heures. C'est énorme ! Eh oui, d'ici la fin des serveurs de The Crew 2, je vais peut-être réussir à jouer vraiment 7000 heures d'ici là. Et 7000 heures, ça ne se fait pas comme ça. Déjà, ne serait-ce que 24 heures, contrairement à 3000 heures, déjà c'est ridicule. Ne serait-ce que pour arriver à 1000 heures, je ne sais même pas combien de jours il faut pour arriver à 1000 heures. Mais pour arriver à 1000 heures, il faut déjà... C'est comme si j'avais joué pendant au moins plus d'un mois consécutif, ou trois mois consécutifs, sans arrêter de jouer pendant un jeu à 14 ans. Je ne sais même pas combien de mois, 3000 heures, ça... combien il faut de jours, enfin 3000 heures, mais... Ces 3000 heures, c'est égal à deux mois où je ne sais pas combien. Et bien, c'est d'ailleurs que c'est comme si j'avais joué pendant 16 ans, disons un an sans m'arrêter, à jouer au jeu, tous les jours sans m'arrêter, sans dormir, sans rien faire. C'est énorme, quand même. En l'espace de 6 ans seulement. Donc en l'espace de 6 ans, c'est comme si j'avais joué 3 mois, entre 2 mois, 100% sans dormir, sans rien faire. Par an. Comme j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi le ratio de ce que j'ai à me dire, mais... De toute façon, comme j'ai dit... Alors, ZC2, il ne faut pas croire, j'y joue toujours. Alors, je ne joue plus que deux fois par semaine à ZC2 maintenant. Enfin, c'est pas que je joue plus que deux fois par semaine, mais je joue tous les jours. Je joue à ZC2 tous les jours sur un autre compte, je joue tous les jours sur un autre compte, sur ZC2. Vraiment, tous les jours, là, je joue au jeu. Et oui, il ne faut pas croire, je joue à ZC2 vraiment depuis 2018. Je n'ai perdu aucun platine sur ZC2 à part un seul. Mais j'ai perdu malheureusement un platine sur ZC2 aussi. Malheureusement, sur ZC2, en fait, le summit que j'ai perdu, il s'appelle... Alors, il s'appelle... Touge ou je ne sais plus quoi. Il s'appelle Touge le summit. Enfin, c'est un summit spécial moto. C'est un summit qui était consacré aux motos et que j'ai perdu. Mais j'ai quand même eu de la chance à ce moment-là. Parce que oui, j'ai eu de la chance. En gros, j'ai perdu le platine de ZC2. Donc, la récompense platine, du coup, je l'ai perdu. Mais il faut comme savoir que la récompense platine de ZC2, deux semaines après, était la même récompense à gagner que ZC2. C'est-à-dire que le platine, je l'ai peut-être perdu de ZC2. Mais vu que ZC2 avait la même récompense platine, Et bien, la récompense platine de ZC2, j'ai pu tout simplement la récupérer sur ZC2. Et donc, faire comme si j'avais jamais perdu de platine. Je l'ai perdu. Mais grâce aux platines de ZC2 que j'ai pu gagner largement. Surtout que la récompense était en or. Alors que sur ZC2, la même récompense était en platine. Du coup, ce n'est pas rentable. Pourquoi avoir mis la même vanité sur ZC2 en or ? Sachant que sur ZC2, la même vanité était en platine. Du coup, c'est un petit peu... C'est vraiment de l'arnate. Parce qu'à pas de compte, j'ai passé tout ce temps-là, Pour gagner la même vanité. Avec un niveau... Un niveau tout simplement de... Un niveau qui est un peu plus bas, et qui est beaucoup plus athénien. Ouais, c'est un peu de la triche quand même. Non, je suis trop jante. C'est pas que c'est de la triche, mais c'est pas normal du tout. Oui, c'est vraiment, 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 vraiment. C'est pas normal. Là, on se voit. 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 Du coup à cette balade elle va être très très longue. Voilà j'avais prévenu en étant passé cette vidéo elle est très 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 longue. Mais cette balade elle va peut être elle va être plus longue que n'importe quelle Une trentaine de limites je pense. Mais j'espère que vous aimez bien comme livre de balade même si elle est un peu redondante et un peu récurrente c'est vrai que vous... Oui mais le problème c'est que moi quand j'invente, quand je fais livre de balade il faut bien que j'invente un principe. Il faut bien que j'invente un projet donc moi il faut bien que je me dise bon bah qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire quoi. Alors le problème c'est que je sais qu'il y a énormément de routes et je dois prendre toujours les routes. Le problème c'est comme j'ai dit je peux pas inventer une vidéo balade juste comme ça pour le plaisir. Voilà mais alors comme j'ai dit après de toute façon le projet vidéo balade est le dernier. Je pourrais en inventer d'autres mais comme j'ai dit Sachant que j'ai l'impression tourner en rond et c'est pas vraiment sachant que je tourne en rond. C'est vraiment pour vous dire en gros que c'est impossible. Parce que j'ai d'autres projets vidéo, enfin j'ai pas d'autres projets vidéo mais j'ai... J'ai dû refaire tous les défis de Pro 2. Et refaire tous les défis de Pro 2 nécessite tout simplement d'avoir un jour de libre. Et donc remplacer la vidéo balade par des vidéos défis. C'est à dire remplacer des vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes par des vidéos qui vont durer uniquement que 3 minutes. Alors oui ça veut dire que tous les mardis on se retrouverait avec des vidéos qui dureraient que même pas 5 minutes même pas. Mais moi ça me permettrait d'avoir des vidéos qui sont beaucoup plus courtes et donc du coup passer beaucoup moins de temps à faire des vidéos le dimanche. Ah oui ça n'est pas pour cette raison là que je fais ça, c'est vraiment grave. Bah heureusement oui, le contenu des vidéos, les vidéos balades sur The Crew 2 et The Crew Interface malheureusement sont portés à disparaître. Sur la chaîne YouTube. Alors pourquoi c'est porté à disparaître ? Parce que du coup je ne poste plus de vidéos balades parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dessus. Je n'ai plus jeune non plus. The Crew 2 je vais pouvoir encore poster vidéos balades pendant encore toute cette année. L'année 2025 je ne vais pas pouvoir poster toute l'année. Et donc après comme j'ai dit ça sera des vidéos défis toute la semaine. Voilà, il n'y aura plus jamais de vidéos balades. Donc vous voyez les vidéos balades sont portés à disparaître. Et les vidéos balades sur The Crew 2 c'est pareil. C'est pas éternel non plus. Donc en 2025 je n'avais plus non plus d'erreur de vidéos balades potentiellement. C'est pareil, ça va finir aussi en 2025, j'en aurais plus potentiellement non plus. Donc c'est à dire que je n'aurai plus de vidéos balades sur The Crew 2 et The Crew Interface en 2025. Donc c'est quoi qui va te remplacer ? Ce sera que les vidéos qui vont être remplacées. Et puis les balades sur The Crew 2 seront remplacées par des vidéos défis tous les mardis. Donc ça sera remplacé par des vidéos qui vont être beaucoup plus courtes. Mais qui vont peut-être être plus intéressantes. Étant donné que les vidéos qui vont être très intéressantes, c'est très intéressant. C'est The Crew Tour Fest et les Wi-Fi. Bah oui, c'est un peu du recyclage. Mais que j'ai été pour les refaire en mieux. Donc du coup, oui comme j'ai dit, les vidéos balades sont portées à disparaître en 2025. Donc 2024 est la dernière année où je peux vraiment des vidéos balades toute la semaine. Ça c'est... Oui, c'est vraiment triste. Comme j'ai dit, je pourrais très bien invoter d'autres vidéos balades. Mais là j'ai vraiment fait le tour. J'ai inventé deux vidéos projets balades. Si jamais j'invente d'autres projets balades. Et bien je me rebaladerais par les mêmes endroits que j'ai déjà fait. C'est à dire que ce serait du recyclage. Et je pense que vous, ça vous en viendrait très bien. Et comme j'ai dit, malheureusement, il faut que je poste des vidéos défis. Et les vidéos défis, ça risque de me prendre entre deux ans et trois ans pour tous se poster. Et malheureusement, j'en ai conclu que pour poster tous les défis. De The Crew 2 avant, potentiellement que The Crew 2 lui-même aussi meurt. J'ai conclu que les vidéos balades, si j'impose toutes les semaines, ou même une vidéo intervallement sur deux, ça n'irait pas quand même. Donc en 2025, il n'y aura pas de vidéos balades une semaine sur deux, comme je le fais pour le mercredi. Malheureusement, c'est comme j'ai dit, ça sera suffisamment terminé. Il faut quand même savoir que des vidéos balades, ça fait quand même deux ans que j'impose toutes les semaines. Ça fait deux ans que j'impose toutes les semaines. Enfin de plus, j'essaie même plus depuis quand j'ai commencé. Les vidéos balades toutes les semaines que je poste le mardi, je ne sais même pas depuis quand je fais ça. Depuis que j'ai commencé le projet, je passe toutes les semaines depuis que j'ai lancé le projet. Là, pour le coup, c'est pas la bonne. Je passe des vidéos balades toutes les semaines. Tous les mardis, et depuis le tout début, il n'y a pas un seul mardi que j'ai loupé. Pas un seul. On en a eu systématiquement tous les mardis depuis le début. Là, vraiment. Depuis le début, on a tout le temps eu systématiquement une personne. Et comme je l'ai dit, ce projet est malheureusement voué à disparaître. Ouais, un jour, il y aura plus de balades sur The Crew 2. Un peu comme les vidéos balades sur The Crew 2. Ouais, malheureusement, oui. Du coup, comment ? Qu'est-ce qui va se passer vraiment ? Il va se passer, comme je l'ai dit, c'est qu'il y aura plus de vidéos balades sur The Crew 2. Alors qu'il y aura un 2025. Je ne sais pas encore la date précise, mais ça sera le temps en tout cas. Mais comme je l'ai dit, je pourrais totalement inventer encore un autre projet balade. Mais comme je l'ai dit, vu que je dois refaire tout l'édifice The Crew 2, j'ai calculé que ça me prendrait trop longtemps à refaire si je continuais à poster les vidéos balades. Et donc, c'est-à-dire que si j'invente un nouveau projet vidéo balades, ça irait pas. Donc c'est pour ça qu'une fois que ce projet vidéo balades sur The Crew 2 sera terminé, je n'inventerai pas d'autres projets balades. Alors dans ma tête, j'avais d'autres projets balades, comme le road trip, comme faire un road trip dans un sens et dans l'autre sens, comme ça, voilà, malheureusement, il aurait fallu que je fasse ça aussi. Peut-être que je ferais ça en histoire de faire ce que je voulais faire à la base. Mais les vidéos balades que je fais là, c'est voué malheureusement... C'est pas voué à l'échec, c'est un très très... J'aime beaucoup ce que je fais. Comme j'ai dit, malheureusement, je veux refaire tous les défis de The Crew 2. Et je veux les refaire en propre. Je veux les refaire en mieux. Parce que ça me prendrait trop, 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 trop longtemps. Ça me prendrait des années pour tout refaire. Et des années, ça nécessite que The Crew 2, un jour, les serveurs fermeront. Et si les serveurs de The Crew 2 fermeront, ça signifie que j'aurai jamais le temps de refaire tout ce que je voulais faire. Donc vous comprenez que je préfère faire quelque chose qui est mal... qui est vieux et je... Je veux le refaire en propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère faire quelque chose en propre pour que le jour où The Crew 2 soit plus... Que le contenu que j'organisais soit propre, qui soit bien. Que refaire... Que inventer un projet qui soit bien, qui soit propre. Et que ces projets-là, malheureusement, on n'a pas vraiment voulu les regarder parce qu'ils ne sont pas très jolis. Regardez vu qu'ils sont très jolis. Donc je préfère refaire un projet qui est vieux et qui, comme j'ai dit, qui laisse un peu pour l'histoire de le refaire en propre. Et puis si le jeu le permet de refaire quelque chose, d'inventer un projet, si jamais le jeu ne le permet. Mais ça, ça m'étonnerait grandement. ça m'étonnerait grandement, vu que les jeux, ça va fermer un jour. Donc là, j'ai dit une petite minute de silence pour The Crew 1, avec ce serveur qui ferme malheureusement. de la mort. C'est un peu plus haut à mon cœur. Ça va faire un peu plus haut à mon cœur. C'est un peu plus haut à mon cœur. C'est un peu plus haut à mon cœur. ... ... Ok. Bon. On a fait une petite minute de silence. En repensant à Zuku-1 de très fort dans notre coeur. Parce que malheureusement, comme je l'ai dit, c'est terminé. On ne pourra plus jouer à Zuku-1. Pour qu'en tout cas, d'avoir fait une petite minute de silence par rapport à Zuku-1, le fait que Zuku-1 ne sera plus visible. Et ça malheureusement... ... ... ... ... ... ... ... ... Encore The Crew 2, on a encore The Monterface pendant encore plusieurs années, donc profitons-en au maximum. J'ai envie de vous dire profitons-en au maximum de The Crew 2 de The Monterface, parce que comme j'ai dit, un de ces jours, ces deux jeux-là fermeront de la même manière que The Crew 1. The Crew 2 n'a jamais annoncé de pâture ligne, ce qui signifie tout simplement que ce jeu est voué à mourir un jour. Exactement comme The Crew 1, et moi je trouve que c'est très important. C'est quand même décevant de te dire que tu joues un jeu, un jeu vidéo, où la durée de vie est limitée à 10 ans de durée. Alors 10 ans c'est énorme ici, mais oui, 10 ans c'est vraiment énorme. Mais ça n'empêche pas que moi j'aurais voulu que mes jeux vidéo que je joue, soient jouables à vie. C'est-à-dire qu'on puisse toujours y jouer. Pour l'encontre, c'est vrai que le motocross par contre, elle est vraiment super lente. Pourtant, j'ai vraiment un 7DPS équipé sur la motocross. J'ai complètement oublié que je pouvais pencher mon plafonnage pour aller en plafonnage. Ouais, il y a encore une si je le penche, ça j'en avance. Parce que si je le penche, finalement, je devrais donner quelques plus de kilos à s'en d'autre côté. Oh, tu m'as fait peur, je vois. Il m'a fait peur, là, on va, je suis passé à travers, lui. Ah, c'est vrai que c'est super long, quand même, de faire la balade, là. J'espère que ça ne va pas vous déranger d'avoir une balade qui est aussi longue, là, on pense que c'est surtout que c'est très très long. Surtout que moi, j'ai encore d'autres vidéos à tourner, j'ai encore envie de tourner sur The Crew, avec la vidéo d'IFI Made. Après, je vais aller sur The Crew Motorface, je vais faire une vidéo épreuve et une vidéo défi de Hollywood Action. Et après, je vais faire encore une petite photo et ensuite, je vais faire encore tout ça, donc je ne suis pas sorti encore de l'hôpard. En fait, là, en gros, j'ai encore une vidéo à tourner sur The Crew 2, j'ai encore une des premières vidéos sur The Crew Motorface, et j'ai une balade sur The Motorface et j'ai une petite photo à faire. Autant dire que je ne suis pas près de l'instant, je ne suis pas près de finir, sachant qu'il est bientôt midi, donc cette vidéo, je vais finir où qu'il arrive à midi, cette vidéo. Donc, je risque de finir le tournage de mes vidéos à midi, midi, cette semaine. Ouais, j'ai envie de vous dire, ça ne change pas grand-chose de l'habitude. Non, 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 ça ne change pas grand-chose d'habitude parce qu'il y a certaines jours, il y a certaines fois où je finis à midi, midi. Sachant que, vu que cette balade-là, elle est super longue, avec la motocross, c'est un peu normal, si jamais je finis à midi, non. En réalité, moi, je fais deux heures et demie de vidéos par semaine. Là, je tourne en gros deux heures et demie de vidéos consécutives. C'est énorme, non ? Ouais, c'est énorme. Là, c'est vrai que c'est très très long. On n'en verra jamais, d'habitude, ça. Ça doit être le véhicule le plus long du jeu. En vrai, sans rigoler, il y a un véhicule sur le jeu qui est encore plus long. Vous savez, c'est quoi le véhicule qui est encore plus long, c'est ça ? C'est le Death Print. Le Death Print, si jamais on touche absolument à rien, on se contente simplement d'avancer comme on le fait maintenant. Là, c'est le véhicule le plus long. Belle surprise qui nous attend au QG. Ça fait un bail qu'on n'y a pas mis les pieds. Il faudrait y remédier. J'espère que tous nos matos, c'est encore là. En vrai, le Death Print, c'est le véhicule le plus long du jeu. Sachant que le Death Print, on peut pencher le juste en arrière pour revenir plus vite. Donc, en réalité, le motocross et en réalité, vraiment le véhicule le plus long du jeu. C'est le véhicule le plus long du jeu, c'est le véhicule le plus long du jeu, c'est le véhicule le plus long du jeu. J'espère que ce n'est pas trop long. Après, comme ça, on profite bien de la banale. Et comme j'ai dit, le problème, c'est que moi, je vais finir à midi, midi. Il faut que l'on n'est pas prêt de s'en sortir. On n'est pas prêt d'arriver au bout encore. Parce que quand il nous reste aussi peu de kilomètres, en voiture, on n'en a même pas pour une minute, deux minutes, cinq minutes, même pas. Là, on en a encore pour au moins dix minutes. On n'est pas trop long. On n'est pas trop long. Là, on a encore encore. Merci. Même avec cette petite descente, je pensais qu'avec la petite descente qu'on avait là, ça allait plus vite. Je pensais qu'on allait y passer les 780. Ça va au moins on est plus rapide qu'un PNJ. Il revient. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ, on serait arrivé 3 fois moins rapidement. Si on roulait à la vitesse du PNJ. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ. Sincèrement, si on roulait à la vitesse du PNJ. ... ... Cette vidéo va vraiment durer un an, ça se pose, va durer 35 minutes. Je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé l'enregistrement, mais tout ce que je sais, c'est que là, ça ferme mon an. Mais bon, rassurez-vous, la vidéo ne va pas faire une heure. Ça ne va pas faire une heure, mais ça va très bien. Mais comme je disais, sachant toutes les vidéos que j'ai encore à tourner après, je ne suis pas très bien sorti. Pas toutes les vidéos que j'ai tourné après. Sincèrement, une trentaine de minutes, c'est suffisant. Une trentaine de minutes, c'est suffisant pour tourner toutes les vidéos qui me manquent. On est presque au bout, on est presque enfin arrivé. On arrive enfin dans la base. D'ailleurs, on est enfin au bout de l'office. Et là, c'était pas trop tard. Le pire, c'est que mon autocro, ça l'est maxé. Donc euh... Et là, c'est pas trop tôt. Alors la prochaine fois, on partira de Dallas pour aller à la Nouvelle Orléans. Et on se fera du coup une balade en Tourinecar. Je ne me rappelle plus, il faut que je regarde parce que je ne sais plus si c'est vraiment ça. Oui, ça, ça, ça serait une moto en Tourinecar. En réalité, il aurait fallu même que la moto, la course motocross, ça soit à Dallas, la Nouvelle Orléans tellement que c'était long. Il aurait fallu en réalité que ça soit le même contraire. Le problème, c'est que moi, quand je m'invente un balade, quand j'invente un balade, vu que c'était inventé comme ça à la base, je ne pourrais pas le désinventer. Du coup, voilà. Alors le problème, c'est que là, je ne me rappelle plus exactement où c'est. Et voilà, c'est ici. Donc je vous retrouve la prochaine fois jusqu'ici pour faire la balade. Je vous retrouve, et bien, à la semaine prochaine. C'était les solutions trophées.